Parce que c'est une journée de rugby très importante avec un engouement populaire massif au moment même où la France est en pleine psychose. Nous sommes en alerte urgence attentat, défi de sécurisation de matchs aussi bien à Marseille au Vélodrome. Ce sera à 17h pour Angleterre-Fidji qu'à Saint-Denis au Stade de France pour France-Afrique du Sud. On en parle avec un policier parce que c'est pour eux que c'est un défi. Bonjour Bruno Bartocetti. Oui bonjour, merci de m'avoir invité. Mais toujours le bienvenu sur Sud Radio, secrétaire national du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière pour la zone sud. Je le disais, ce match de rugby, ce quart de finale entre les Fidji et l'Angleterre à 17h à Marseille, ce n'est pas le moment le plus facile pour vous de sécuriser un événement pareil alors même que les menaces d'attentat sont partout ? Et oui parce que nous allons bien sûr devoir aussi sécuriser tous les lieux de culte, tous les endroits sensibles et ça demande beaucoup, beaucoup de moyens, beaucoup d'efforts. Et bien sûr dans ce plan d'urgence attentat où on est au degré absolu, eh bien on va être déployé sur le territoire national, beaucoup de militaires comme on le sait, puis aussi peut-être des établissements qui seront fermés, d'autres qui seront filtrés d'une manière renforcée aussi par des équipes civiles. Donc c'est vrai que c'est très compliqué, surtout qu'on demande beaucoup à la police nationale. Tout est prioritaire, vous le savez, dans nos missions, en fonction de l'actualité. Là l'actualité est malheureusement très 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 forte et ça va être la priorité des priorités. C'est sécuriser auprès des militaires notre pays qui se trouve finalement endangé au quotidien. Qu'est-ce que ça change pour le quotidien des policiers ? Un plan urgent, relevé en urgence attentat ? Concrètement vous faites attention à quoi ? Qu'est-ce que vous faites de nouveau et qu'est-ce que vous ne faites plus ? Alors ce qu'on fait essentiellement, c'est bien sûr, déjà nous, de pouvoir sécuriser au maximum nos services. Ça c'est très important, nos entrées sorties dans les commissariats, c'est très très important. On travaille aussi en confiance, malgré l'attaque au couteau d'Arras. On fait confiance bien sûr à la DGSI, aux renseignements territoriaux qui apportent beaucoup dans notre pays pour sécuriser celui-ci. Mais concrètement c'est vrai qu'on va se montrer beaucoup plus vigilants encore, même si nous sommes à un degré très fort de vigilance, comme je le disais, tous les établissements scolaires. Alors ça va être difficile de mettre un quart de police secours devant chaque entrée de collège ou d'établissement scolaire, mais la priorité va être justement de pouvoir se montrer présents régulièrement autour de ces établissements, autour aussi des lieux de culte et dans tous les endroits sensibles, transports, établissements recevant du public. On va être beaucoup plus présents partout, vraiment partout, et ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts et de moyens. Je vous assure que ça va être très chargé en horaire de travail, un jour de travail, ça va être très très lourd pour les policiers. Alors parlons de Marseille quand même, puisque c'est à 17h au Stade des Lodromes qu'aura lieu le troisième quart de finale entre l'Angleterre et les Fidji. Concrètement vous avez beaucoup de supporters qui sont dans la cité phocéenne en ce moment ? Oui il y en a beaucoup maintenant, vous savez, c'est vrai qu'on est très présents, mais on a, tout peut arriver bien sûr, mais on a un public autour du rugby qui est beaucoup plus concentré par le sport que par la violence. Donc on a aussi cette sérénité, au moins un peu fort aujourd'hui, on vous parle, mais on a beaucoup plus de possibilités de travailler dans le calme avec des supporters de rugby. Mais à moins ça tire du monde, lorsqu'il y a foule, il peut y avoir mouvement de foule, tout peut arriver aussi. Il peut y avoir des fouteurs de troubles, et c'est vrai que là on quadrille beaucoup le terrain. D'ailleurs je rappellerai que pour cela, j'insiste là-dessus, c'est qu'on a demandé aux policiers d'être présents sans congé, sans repos. Donc ça demande beaucoup d'effectifs et ils sont sur le terrain en ce moment pour sécuriser les lieux qui sont sensibles, notamment autour du rugby. Et bien bon courage en tout cas à tous les hommes en bleu aujourd'hui, c'est important de le rappeler, policiers, gendarmes et rugbymen français quand même. Vous allez le regarder le match, j'espère, ou plutôt l'écouter sur Sud Radio, Bruno Bartolchetti ? Alors oui, oui, j'aimerais le regarder, je vais peut-être avoir du mal aujourd'hui, mais j'aimerais pouvoir le regarder parce que c'est vraiment un engagement sportif. Et vous faites bien d'importants, et vous faites bien de souligner ça, parce que la France aussi c'est l'encouragement, l'engagement sportif. Nous sommes, nous excellons dans beaucoup de domaines, il faut avoir ce moment aussi de légèreté malgré tout ce que l'on vit de sombre dans notre actualité, dans notre pays. Il nous faut un exutoire, en tout cas, et un exutoire inoffensif. Merci beaucoup Bruno Bartolchetti, secrétaire national, unité SGP, police, force ouvrière pour la zone sud, il est 9h13.